14 milliards de francs de la Banque Islamique de Développement vont financer 1 000 projets en faveur des populations du district des Montagnes. Le ministre du Plan et du Développement a lancé le programme qui va durer 4 ans. L'Office national de la protection civile sensibilise les populations des zones à risque. Pendant cette saison des pluies où les éboulements et les inondations pourraient se produire. A l'étranger en Centrafrique, des barricades ont été dressées à Bangui. C'est pratiquement une opération ville morte. La présidente Samba Panza s'est adressée à la nation pour appeler à la raison. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre 20h. Le président du Parlement sénégalais, Moustapha Niassa, est attendu en Côte d'Ivoire du 4 au 8 juin prochain dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail dont l'un des objectifs est d'évaluer la coopération parlementaire entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et pour annoncer l'événement, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a animé un point de presse. L'étant fort avec Léon Brou. Élaborer et échanger des stratégies en matière de bonne pratique parlementaire, apporter toute forme d'assistance technique à l'un ou l'autre parlement, ce sont quelques points du protocole d'accord entre les parlements ivoiriens et sénégalais. Un an après sa signature en juin 2013 à Dakar, quel est le point de sa mise en œuvre ? Pour répondre, le président de l'Assemblée nationale, selon le secrétaire général de l'institution, invite son homologue sénégalais pour cinq jours ici à Abidjan, à compter de ce mercredi 4 juin. La diplomatie parlementaire, l'un des points stratégiques de repositionnement de notre Assemblée au sein du Conseil des Nations, et la visite du président Mustapha Nias en Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce projet. Je dois dire déjà qu'il va certainement passer par Bassam et par Assigny, donc ces populations doivent être prêtes à l'accueillir comme son rang l'exige. Outre la séance de travail entre Guillaume Soro et Mustapha Nias, pour évaluer le partenariat entre leurs deux institutions, plusieurs rendez-vous sont inscrits à l'agenda du président du Parlement sénégalais, en terre déburnie. Audience avec le chef de l'État, Lassane Ouattara, et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, séance de travail avec le groupe d'amitié Côte d'Ivoire Sénégal, rencontre avec la communauté sénégalaise. Vingt ans après l'engagement des pays africains dans les politiques de décentralisation, le constat est que les moyens n'ont pas suivi cette politique, qui devrait impliquer la gestion participative des populations. La décentralisation financière est devenue le véritable enjeu du développement local. C'est ce qui ressort du reportage de Mamadou Kouassi, que je vous invite à suivre maintenant. La décentralisation adoptée par les États africains comme politique de développement local est jugée vingt ans après inefficace. Cela à cause de l'insuffisance des ressources financières à leur collectivité. Malgré cette situation, l'ont dans des exemples de satisfaction en termes de développement local. C'est le cas de l'Ouganda et de l'Afrique du Sud qui ont un taux élevé en budget attribué à la décentralisation. Ils ont respectivement 23 et 19,3% du budget national selon une étude réalisée en 2011. Ils sont suivis par la Tanzanie au plan africain avec 19,20%. En Afrique occidentale, seul le Nigeria et le Ghana font mieux avec 15% et 10% des ressources nationales attribuées à la décentralisation. La Côte d'Ivoire se retrouve au bas de l'échelle avec seulement 2% du budget national allué à la décentralisation. Au plan continental, le Togo ferme la marche avec un taux de 0,3%. Et pour le développement à la base, les experts proposent... On ne leur demande pas d'aller à 25% du budget des États. Pour les pays qui aujourd'hui sont à 3%, on peut leur donner un agenda en disant que d'ici les 5 prochaines années, d'ici les 3 prochaines années, le saut qualitatif qui est attendu pour que la décentralisation financière puisse être une réalité, c'est de passer à 7%. On donne cette moyenne-là, elle n'est pas insécontable parce qu'on le voit dans plusieurs pays. Des décisions prises en compte dans les recommandations du colloque sur la décentralisation. Les 21 pays participants à ce colloque proposent 10% pour ceux qui sont en dessous de 5% et 15% pour ceux qui ont déjà atteint les 5% comme taux de budget national allué à la décentralisation. En outre, les experts africains proposent un renforcement des capacités des ressources humaines en charge des collectivités. Des recommandations qui seront analysées à l'élaboration de la prochaine charte africaine sur la décentralisation. Le ministre béninois de la décentralisation a pris l'engagement séance tenante de faire passer son pays de 4% à 10% d'ici 2016. Il a également souhaité que le président de la République du Bénin mène une campagne de sensibilisation près de ses pairs de l'UEMOA pour que tous les États de cet espace communautaire atteignent les 5% d'ici 2015. Les responsables des collectivités locales, en l'occurrence les maires, membres de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, étaient en Assemblée générale à l'hôtel du district d'Abidjan. Au centre de leur réflexion, la formation des policiers municipaux, avec la création d'une école de police municipale, et le recyclage des décès plastiques qui pourraient créer des emplois et par conséquent aider à solutionner l'épineuse question du chômage des jeunes. Serge Collet, à reportage. Réunis en Assemblée générale, les maires, membres de l'UVIC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ont analysé deux propositions de partenariat. La première, du directeur général de l'ADDR, porte sur la mise en place d'unités de collecte, de rachat et de recyclage des sachets plastiques. Pour Fidèle Sarasoro, ce projet va contribuer à assainir les villes et communes tout en créant des emplois aussi bien pour les ex-combattants que pour les jeunes des communes. Clotchoss et Congo a présenté le deuxième projet. Il s'agit de la création d'une école nationale de police municipale. Objectif, former des policiers municipaux au rudiment de leur métier. Pour nous, une police municipale bien formée, valorisée, devient pratiquement un outil au service des populations qui vont traduire sur le terrain les missions de police du maire. Les maires des communes de Côte d'Ivoire, réunis au sein de l'UVIC aussi, adhèrent à ces deux projets en attendant que les différentes clauses soient discutées. En ce qui concerne la nécessité de la formation des policiers municipaux, les maires sont parfaitement en phase avec cette idée. Finalement, l'essentiel, c'est de savoir qui va financer. Nous avons un certain nombre de préoccupations liées à la décentralisation, au transfert de compétences, mais surtout à la mise à disposition des ressources qui font que le fonctionnement des communes rencontrent un certain nombre de difficultés. Dans ces questions, nous avons rassuré nos amis, nos collègues, pour leur dire que leurs doléances ont été portées à la connaissance du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette Assemblée générale a aussi permis aux membres de l'UVIC aussi de faire le point de leurs différentes activités. Des projets de développement pour le district des montagnes, je vous l'annonçais dans les titres, le Programme National de Développement Communautaire et la Banque Islamique de Développement ont procédé au lancement du programme de reconstruction post-crise et de financement de projets communautaires. Dans le district des montagnes, plus de 1000 projets destinés aux femmes et aux jeunes seront financés sur une période de 4 ans dans les 3 régions du district des montagnes, à savoir le Tompi, le Guaymont et le Cavalier. Le point avec doigt des lasers. Plus de 1000 projets communautaires vont être financés avec la réhabilitation des infrastructures socio-économiques dans le district des montagnes. Le lancement officiel de ce vaste programme, initié par le ministère du Plan et du Développement, et la Banque Islamique de Développement, BIID, a mobilisé des associations de jeunes et de femmes des 3 régions du district des montagnes. 14 milliards de francs CFA vont être déquestés par la Banque Islamique de Développement qui apporte son soutien à la Côte d'Ivoire dans la reconstruction post-crise. Les élus et cadres du district des montagnes ont traduit leur reconnaissance à la Banque Islamique de Développement, qui vient soulager les populations appauvries du fait de la crise politique en Côte d'Ivoire. Vous êtes resté la seule institution multilatérale qui n'a pas rompu ses accords avec la Côte d'Ivoire et qui a continué d'apporter son soutien. Nous avons besoin de toute urgence, d'un plan de développement touristique pour les districts des montagnes. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains était sur le plateau du journal de 20h d'hier. Hier, le RDR a organisé une grande réunion objectif de mobiliser les militants pour la réélection du président de la République, Alassane Ouattara, au premier tour de la prochaine élection présidentielle. Nous vous proposons un extrait du plateau. Le chef de l'État avait, au cours de sa visite d'État dans les savannes, indiqué clairement qu'il posturait à sa propre succession. Mais dès cet instant, un seul et unique objectif devenait la mission politique des militants du RDR, la réélection du président de la République en 2015 avec une majorité écrasante et dès le premier tour. Il fallait du sang nouveau. Pour en arriver là, il fallait une organisation nouvelle pour accompagner cette ambition. Et c'est ce qui a motivé, disons, les nominations de ces personnalités au niveau du secrétariat général. Chaque parti a sa spécificité et son programme. Chaque parti aussi a ses ambitions. Chaque parti définit les moyens appropriés qui lui est propre pour atteindre ses objectifs-là et ses ambitions. Nous avons estimé au RDR, c'est vrai que nous avons constaté que des partis frères ont organisé des congrès, mais nous avons estimé au plan politique qu'au stade actuel, disons, de notre avancée, il fallait ce bureau politique-là pour rapidement procéder à la restructuration du parti et repositionner, disons, les militants sur la rampe de lancement en vue, disons, de la réélection du président. Et croyez-moi, c'est l'unique et le seul objectif que nous avons. Alors... Est-ce qu'il y aura un congrès ? Il y aura un congrès qui sera essentiellement axé sur, disons, un congrès d'investiture de notre candidat qui sera le président de la République. Bon, ce congrès, naturellement, sera à notre... vu une fête, une grande fête pour célébrer cette inverture et annoncer, disons, cette grande victoire. Voilà, vous venez de suivre le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains qui a fait le point du bureau politique du RDR qui s'est tenu hier à la rue Lépic. Depuis hier, samedi également, le comité central, organe suprême de décision du Front populaire ivoirien, est en session extraordinaire. La réunion est élargie aux membres du comité de contrôle et aux secrétaires généraux de fédération. Plusieurs points sont à l'ordre du jour, notamment l'examen de la situation sociopolitique du pays. Il s'agit pour le président du FPI, Pascal Affinguesan, et les militants d'évaluer le dialogue politique et dégager la position de leur parti. Le compte rendu complet vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Le mouvement national de soutien à la candidature unique du président Alassane Mouattara, Mounesco RHDP, en ordre de bataille pour la remobilisation de cette troupe. C'est dans cette dynamique qu'une nouvelle section a été installée hier dans la commune d'Abobo, au reportage Sidonie Davila. L'installation de la section du mouvement national de soutien à la candidature unique Mounesco à Abobo, c'est désormais chose faite. L'implantation d'une de ces sections dans cette commune est un pas de plus pour l'atteinte de son objectif. Pour faire adhérer près de 40 000 jeunes en trois mois, mission qui leur a été confiée lors de cette investiture, ces jeunes gens affichent leur ferme volonté de mettre tout en œuvre pour y parvenir. Notre programme va consister essentiellement à sensibiliser nos membres pour qu'ils adhèrent au Mounesco, qu'ils deviennent des militants vaillants, convaincus, pour que l'esprit du Mounesco se développe davantage. A leur côté, les membres fondateurs du Mounesco pour les encourager à la sensibilisation et leur rappeler la vision du mouvement. Aujourd'hui, le RHDP doit s'asseoir et crier tout haut que nous voulons le président Ouattara contre le Canada unique en ce qui nous concerne. Et là, on va mettre le peuple à s'élever afin que le oui, la sorte de la bouche, les tenants de ce oui. Nous devons mobiliser toute la population ivoirienne afin que cette mobilisation ivoirienne le prenne et le mètre et le reconfirme à la tête de ce pays-là. Avec l'installation des différentes sections du Mounesco dans les villes et communes de Côte d'Ivoire et de la présence accrue de ses membres sur le terrain, ce mouvement entend, selon eux, remobiliser ses troupes à travers la promotion des actions du Dr Alassane Ouattara qui ont contribué à l'amélioration du cadre de vie des Ivoiriens. On passe à tout autre chose. L'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire veut faire la promotion de l'excellence, mais surtout susciter une société de juristes compétents et imprégnées des questions de droit. Elle a organisé un concours national de culture juridique dénommé « Juristes en herbe ». La finale nationale a eu lieu hier à l'université Félix Oufouet-Boigny de Cocody. Reportage Franck Coadio. Épondre du conseil constitutionnel peut soulever l'exception des constitutionnalités d'une loi à un courage bien professe. Bravo. Dans cet amphithéâtre de la faculté de médecine dans la commune de Cocody, des étudiants juristes en pleine réflexion. Huit universités publiquées privées s'affrontent dans le cadre du concours national de culture juridique « Les juristes en herbe ». Le principe de neutralité permet-il de l'agent public le port de signes religieux ? Juste-t-il. Pour les initiateurs, l'association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire l'activité a tout son sens. L'objectif principal de l'association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire c'est de promouvoir l'excellence dans notre milieu et créer une salle d'émulation entre les étudiants juristes. Alors, à travers ce concours, nous permettons aux universités d'évaluer leur enseignement. Créer l'émulation pour un avenir lumineux du droit en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif en filigrane. Et au jeu du décodage des textes, lois et commentaires d'arrêt conjoint, l'université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody pour le premier cycle et l'université internationale des sciences sociales Ampatiba pour le second cycle ont raflé les premiers prix. On reste au chapitre éducation. Des réformes sont prévues cette année au niveau des examens à grand tirage. Madame Dossou Nimaga Mariam, la directrice des examens et concours, était l'invité de Alvarassa. Au magazine du dimanche, nous vous proposons un extrait de l'entretien. Les réformes, nous avons déjà commencé depuis l'année dernière en 2013 avec l'harmonisation des officiants et puis la délibération assistée par ordinateur. Cette année, nous avons engagé des réformes sur le plan pédagogique et sur le plan organisationnel. Donc au niveau du CEP, l'orthographe a remplacé la dictée et l'étude du milieu a remplacé l'étude de texte. Tout cela pour renforcer la maîtrisse de l'écriture par nos enfants. Parce que nos enfants s'expriment bien en français mais très souvent ne savent pas écrire. Donc il fallait corriger cela. Au niveau du BEPC, la matière tirée au sort n'existe plus et désormais les enfants vont composer dans neuf matières, c'est-à-dire les disciplines entièrement enseignées en classe, sauf l'éducation musicale et l'art plastique qui reste encore facultatif. Je voulais dire à tous les candidats de rester sereins, d'être calmes et de ne pas tenter l'aventure de la fraude. De venir à l'heure dans leur centre. À 7h30, tous les candidats doivent être dans leur centre munis de leur convocation, de leur pièce d'identité ou l'attestation d'identité ou la carte scolaire DPS. Ensuite, je voulais exhorter tous les parents à la probité, à la rigueur, à l'honnêteté. Parce que l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 s'appuiera toujours sur l'école. Voilà, c'était un extrait du magazine dit dimanche. Nous sommes en pleine saison des pluies et beaucoup d'Ivoiriens vivent encore dans des zones classées à risque. Ils se trouvent exposés à des dangers tels que des éboulements de terrain, des inondations, etc. L'Office national de la protection civile a décidé de mener une campagne de sensibilisation. Le message est clair. Invitez les populations à quitter ces zones dangereuses. Reportage Herman Niamien. Zéro décès dû à la saison pluvieuse cette année dans le district d'Abidjan. C'est l'engagement que veut tenir l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Et pour l'atteinte de cet engagement, il sollicite la municipalité. Cette campagne de prévention contre les effets néfastes de pluie dans le district d'Abidjan lancée ce vendredi vise à les impliquer dans la sensibilisation et aussi à amener les populations vivant dans les zones à risque à les évacuer. Nous voulons les sensibiliser pour que ces populations elles-mêmes comprennent qu'elles ont intérêt à ne pas être là. Nous sommes prêts à aller dès ce week-end dans les communes du district d'Abidjan rencontrer ces populations. Cette année, il n'y aura pas de pluie d'iluvien en rassure le directeur de la météorologie nationale. Mais il invite les populations à éviter les zones à risque. Selon nos indicateurs, nous aurons des pluies normales. Comme l'année dernière, c'est passé comme l'année dernière, mais il n'y aura pas de pluie assez forte et exagérée comme les grandes pluies. Les populations qui sont installées dans les zones à risque de faire un effort pour pouvoir quitter ces zones à risque parce qu'elles sont exposées à leurs inondations, aux ébouillements des terrains. Chaque année à Abidjan, la saison pluvieuse cause des normes dégâts matériels et occasionne aussi des pertes en vies humaines. Le directeur du cabinet du ministre d'État, ministre du Plan et de l'Intérieur, exhorte la population à plus de responsabilités. La protection civile est une question de responsabilité à la fois individuelle et collective. Il est essentiel que nous mobilisions pour tous atteindre l'objectif de zéro décès, je dirais de peu de décès pendant cette saison pluvieuse. Plusieurs actions ont été déjà menées par l'État les années passées pour permettre aux populations vivant dans les zones à risque à les évacuer. Pourtant, à ce jour, malgré ces actions, la plupart des populations concernées n'ont pas quitté les lieux. Après donc cette campagne de sensibilisation, l'ONPC entend détruire les sites concernés. L'AIP célèbre son cinquantenaire. L'agence ivoirienne de presse a organisé hier samedi la première étape de son cinquantenaire éclatée à Boisseau en présence de sa directrice générale. Serge Gongoumén, Laetitia Manglet. À Boisseau, cité de la BIA a reçu la visite de l'AIP, agence ivoirienne de presse. La structure célèbre ses 50 années d'existence. Une fête éclatée dont la cité de la BIA est la première étape. Au menu, une conférence sur le rôle et la mission de l'AIP. L'objectif de cette célébration étant de faire connaître davantage l'agence ivoirienne de presse aux populations. Cette agence d'Etat sillonne les zones urbaines et rurales pour mettre à la disposition des organes de presse dont Radio Côte d'Ivoire les informations locales en temps réel. Mais à côté de cela, l'AIP connaît des difficultés sur le terrain, surtout en ce qui concerne les moyens de déplacement. La mobilité n'est pas facile. Quand on demande à quelqu'un un promoteur l'événement, on prend la moto ou la vélo et on dit qu'on n'a pas besoin de l'AIP. Manque de moyens certes, mais l'agence ne baisse pas pour autant les bras. Elle innove en mettant en place le site internet www.rti.ci est le concept d'information par SMS appelé Flash Info AIP Direct. AIP Direct sont des flashs d'information par SMS que nous avons sur les téléphones mobiles. Et ça fait nous, toute la population, puisqu'on sait que la majorité des habitants du Côte d'Amandée cellulaire, ça leur permet d'être proches de nos familles. AIP n'est pas seulement important pour le développement de la région, elle est importante pour le maintien de la cohésion sociale, pour le développement de la culture, le développement du vivre ensemble. Représentant le préfet d'Aboisseau, Shérif Brahimat a exhorté les agents de l'AIP à garder le label de la crédibilité et de la célérité dans le traitement de l'information. Nous vous proposons ce soir les tout derniers échos de la fête des mères. Ne dit-on pas que célébrer la femme est un acte de foi. Première étape à Diaké et le reportage est signé Thérèse Tapé-Youboué qui était de la fête. Un pagne et une rose, un geste simple mais plein de sens. À travers cet acte, le député-maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana-Kone, entend à sa façon célébrer les mères. Venu de divers horizons et issu de différentes associations, ses mamans ont communié avec le maire de la commune. Vraiment, c'est une joie, une fierté pour nous. Nous disons merci à M. le maire d'avoir pensé au moment de Yopougon. Je remercie M. le maire Kafana. J'ai demandé son aide et il m'a aidé. Et aujourd'hui encore, je suis appelé pour recevoir un don de sa part à l'occasion de la fête des maires. Donc je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse. J'encourage le maire et la table continue comme ça. Pour Gilbert Kafana-Kone, la femme est un maillon essentiel pour l'humanité. À ce titre, elle doit être célébrée. Ce n'est pas seulement pour consacrer à un phénomène de mode, mais cela vient du fond du corps pour dire merci à nos moments, merci pour leur patience, merci pour les souffrances, merci que Dieu leur accorde plus de joie que de peine et qu'ils continuent à protéger nos enfants, l'avenir de notre pays. D'un coup de 35 millions, ce sont plus de 2500 femmes qui ont bénéficié de cadeaux. Le maire Gilbert Kafana n'entend pas s'arrêter là. D'autres actions en faveur des femmes sont prévues dans les jours à venir. À Diaké, région du sud Komwe, les femmes étaient à l'honneur. 550 au total, sous-préfets, commerçantes, secrétaires, toutes tendances confondues ont reçu des dons du conseil régional qui a décidé de magnifier les femmes une semaine après la cérémonie officielle. Il n'y a pas que la femme du marché, il n'y a pas que les femmes travailleurs seulement qui ont donné l'âme. C'est la femme en général. Donc nous avons voulu justement innover en pensant à toutes les femmes de façon symbolique. Il s'agit de dire donc merci à ce don de Dieu qu'est la femme. Tous les intervenants l'ont révélé. Mais bien plus souvent, la femme est confrontée à des obstacles, notamment l'alphabétisme, les violences, la discrimination, la pauvreté. Des actions seront donc menées dans la région pour son autonomisation. Je suis très heureux de recevoir des présidents de la part de mon président qui parle toujours à ces mamans, à ces filles que nous sommes. Merci à M. Aka Oule pour ce tact de générosité et de solidarité. Il a pensé à tout le monde. Il a pensé aux femmes non seulement du marché, en passant par les femmes du bureau jusqu'aux femmes administrateurs. Un don vraiment pour la fête de mai, vraiment, ça me va drôle. Des témoignages, des poèmes, la prestation d'un dinosaure de la musique ivoirienne, Jérôme Akaïba, ont marqué cette fête dédiée à la femme dans la région du Sud-Komoué. Voilà, vous venez de suivre successivement les reportages de Grasse Kando à Yopougon et de Thérèse Youboué à Adiaké. L'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire a procédé ce dimanche à la consécration de quatre nouveaux pasteurs. Ils auront pour mission d'enseigner la parole de Dieu. Reportage Éric Goré et Serge Colléa. Procession, salut à l'éternel, invocation et adoration, c'est dans cette ambiance que s'ouvre le culte marquant une des activités du centenaire de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Devant Dieu et les hommes, quatre pasteurs ont été consacrés. Ils marchent désormais dans la lumière de Dieu. Dans son serment, le révérend pasteur Ernest Nyang a dit que le chrétien doit rendre à Dieu en toute pureté ce qui lui est dû. Ces nouveaux pasteurs se disent prêts pour l'œuvre de Dieu. Le chant de Dieu est immense. Il y a peu d'ouvriers. Avec le Seigneur, nous pouvons réussir cette mission parce que Dieu même nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc c'est à nous de le faire. Les quatre nouveaux pasteurs sont soutenus par les fidèles. Tout comme un pays forme des soldats, des officiers, il est important que l'église de Jésus-Christ ferme aussi, c'est soldat. Quatre bergers qu'on envoie dans le monde pour l'évangélisation, c'est une très bonne chose parce qu'il a dit dans sa parole la moisson est grande mais peu sont les ouvriers. Le premier responsable de l'église accompagne ses pasteurs par des conseils. Jésus-Christ lui-même a dit dans sa parole que je suis le bois vert, on m'a fait tant de choses à plus fortes raisons vous qui êtes le bois sec. C'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup des agréments, des choses mais il faut qu'ils tiennent et qu'ils soient persévérants. L'église protestante en méthodiste a été créée en 1914. Plusieurs activités sont prévues au programme de ce centenaire. Au Cameroun, les trois religieux enlevés dans le nord du pays ont été libérés. Ces enlèvements avaient été attribués à la secte islamique Boko Haram. Et puis le nouveau président du Malawi Peter Moutarika a prêté serment hier. Le ministre malien de la Défense démissionnaire demande une commission d'enquête après la défaite de l'armée malienne à Kidal. Et puis la ville de Bangui est paralysée. des barricades ont été érigées. La présidente Catherine Samba Panza lance un appel au calme et au désarmement des milices. C'est le tour de l'Afrique en bref. En Centrafrique, Bangui, la capitale, reste paralysée. Des barricades sont érigées dans plusieurs quartiers. Les véhicules se font rares. Même si ces multiples appels à la retenue ne semblent pas avoir d'impact sur les violences, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, s'est de nouveau adressée au centre africain à la télévision. Je l'ai dit et répété, ce n'est pas en cultivant la haine et l'esprit de vengeance que nous allons sortir de la crise actuelle qui a des racines profondes dans l'histoire de notre pays. Catherine Samba Samba Panza appelle aussi au désarmement du quartier musulman Pekka 5 de Bangui. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis sa démission. L'ancien ministre malien de la défense Soumeilou Boubey Maïga a profité d'un forum organisé par les femmes de son mouvement politique pour donner sa version des faits. Soumeilou Boubey Maïga ne veut pas être tenu pour seul responsable de la récente débâcle de l'armée malienne contre des groupes armés rebelles à Kidal. Il demande la création d'une commission d'enquête parlementaire. Je serai prêt à aller témoigner devant la commission à mettre à sa disposition toutes les communications tous les SMS qui ont été échangés entre les gens et ceux qui sont sur le terrain. À ce moment-là ils verront bien qu'il y a échangé avec eux c'est à dire quoi ? Soumeilou Boubey Maïga a démissionné le 27 mai pour être remplacé par Bandao un officier à la retraite. Aussitôt déclaré vainqueur aussitôt investi le nouveau président du Malawi Peter Moutarika a prêté serment samedi matin devant la haute cour de justice. Après un scrutin tendu émaillé d'irrégularité il a tenu un discours rassembleur. « Une personne seule ne peut rien faire. Je veux convier tout le monde le gouvernement l'opposition le monde judiciaire le secteur privé la presse le clergé les syndicats tous ensemble nous devons nous battre pour reconstruire ce pays. » Peter Moutarika reprend les rênes du pays qui a été dirigé pendant 8 ans par son frère aîné Bingoua Moutarika. Hors du continent en Turquie les opposants au régime ont organisé des manifestations pour célébrer le premier anniversaire de la révolution ils ont été dispersés de la place Taksim par pas moins de 25 000 policiers ils protestent contre la politique menée par le régime du premier ministre Recep Tayyip Erdogan. C'est la fin de ce journal excellent sujet de programme sur RTU1 et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501